Chers amis, bonjour. Vous savez qu'il y a quelque chose d'assez original dans cette fête de Pourim, c'est qu'elle peut être fêtée un jour différent selon où vous habitez. En général, les fêtes juives, on les fête toutes le même jour ou les mêmes jours, où que l'on soit, en Israël, en diaspora, peu importe où qu'il y ait des juifs, des communautés juives qui se sont établies. Concernant Pourim, il y a quelque chose d'original, c'est qu'en général, on fête Pourim le 14 Zadar, donc cette année, samedi soir et dimanche prochain. Mais dans les villes entourées de murailles, soit actuellement ou même qui étaient entourées, même si ces murailles ont été détruites, ont disparu avec l'histoire, dans les villes entourées de murailles depuis l'époque de Josué, de Yehoshua Bin Nun, on fête Pourim non pas le 14 Zadar, mais le 15. Concrètement, si je vais prendre l'exemple de Jérusalem, la semaine prochaine, on va fêter Pourim, non pas samedi soir et dimanche, mais dimanche soir et lundi prochain, le 25 mars, alors que nous, on va fêter Pourim le 24 mars. Alors, il faut que vous sachiez que la raison... Il y a deux questions d'abord. Pourquoi est-ce qu'il y a ce côté différé des choses ? Donc pourquoi les villes entourées de murailles, ou qui étaient entourées de murailles, même s'elles n'existent plus, depuis l'époque de Josué, donc depuis la conquête de Canaan par le successeur de Moïse, Yehoshua, fils de Nun, comment se fait-il qu'ils ne fêtent pas le même jour Pourim ? Et deuxièmement, pourquoi on remonte à Josué et pas à l'époque d'Assuérus, à l'époque de l'histoire de Pourim, en Perse ? Puisque, en fait, vous allez vite comprendre que la ville qui était entourée de murailles à l'époque de Pourim, c'était la ville de Suze, Shushan, en fait, en Iran aujourd'hui. Et donc, on aurait dû plutôt se cayer là-dessus, parce qu'en fait, la raison pour laquelle les villes entourées de murailles depuis Josué faites Pourim le 15 et non le 14, tout simplement, c'est parce que lorsque les Juifs se sont défendus contre leurs... parce qu'Assuérus n'a jamais annulé le décret d'Aman en général, en vérité. Il a juste permis aux Juifs de son royaume de se défendre contre leurs agresseurs, ce qu'ils ont fait en remportant la victoire. Et en fait, les Juifs qui habitaient dans la capitale d'Assuérus, donc à Shushan, et bien, en fait, se sont défendus pas seulement le 14, mais aussi le 15. Voilà. Et donc, en fait, c'est le 15 qu'ils ont trouvé la tranquillité et qu'ils ont pu fêter, en fait, leur victoire par les festins, etc., comme nous allons le faire le jour de Pourim. Et voilà la raison pour laquelle il y a ce côté différé des choses. À la question de savoir pourquoi on remonte à Josué et pas, finalement, plus tôt dans l'histoire, parce que Josué, c'est plus tard, évidemment, que l'histoire de Pourim. Eh bien, plus tard, ça veut dire bien avant l'histoire de Pourim, la conquête de Canaan. J'espère que vous le savez, vous connaissez un peu votre histoire. C'est bien, bien avant l'histoire de Pourim. Eh bien, la raison qui est donnée, Ramaïmoni la rapporte au nom de l'Agmara. Et c'est très intéressant, puisqu'on pense beaucoup aujourd'hui à Israël, à nos frères en Israël, tout ce qui se passe. Eh bien, tout simplement, c'est pour rendre honneur au pays d'Israël, qui, à l'époque, étaient totalement désolés. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout, pas de juifs, très peu de juifs en Israël. Israël était abandonné. Et donc, on est à l'époque, je rappelle, le premier temple a été détruit. Le deuxième temple est en cours de reconstruction, mais très compliqué. À l'époque d'Assuérus, d'ailleurs, les travaux sont interrompus. Beaucoup d'ennemis empêchent la construction, l'établissement des Juifs sur cette terre. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Et donc, à partir de là, dit Maïmonide, c'est pour qu'à travers ce miracle, on n'oublie pas l'importance des raies d'Israël. Et c'est pour ça qu'on remonte à l'époque de Josué, pour les villes entourées de murailles, ou qui étaient entourées de murailles. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada